Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon premier kit créatif de ma boutique Kit & Crops. Donc je vous mets juste tous les liens d'informations dans la description de ma vidéo, comme ça je vais arrêter le blabla et c'est surtout que vous aurez les informations directes et pas forcément en vidéo. Donc voilà, je vous présente en fait le kit qui se compose de papier, de planche de tampon exceptionnellement pour celui-ci, c'est le kit de lancement, donc c'est vraiment mon tout tout premier, où j'ai réalisé donc des dice cuts, un petit sachet d'embellissement, vous avez du cardstock également à l'intérieur, je vous propose de regarder tout ça ensemble. Et à la suite de ma vidéo, je vous propose donc du coup le tuto, donc le tuto pour réaliser un mini-album, vraiment simple, c'est vraiment un mini-album qui est accessible à tout le monde, même aux débutants dans le scrapbooking. Et je vous propose vraiment, voilà, de vous détailler, comme vous aimez mes vidéos, vraiment en pas à pas, pour pouvoir réaliser un mini-album sur les couleurs du printemps, avec une superbe collection que j'ai choisie personnellement pour le combo de couleurs. Allez, c'est parti, on y va ! Donc dans ce kit, vous trouverez, hop, donc déjà à savoir, c'est que l'ensemble de tous les kits que je vous propose sur Kit & Crops, ils sont tous fournis avec une pochette de rangement, une pochette vraiment solide, je crois que c'est 80 microns au niveau de l'épaisseur de la pochette, donc vous avez la possibilité de garder cette pochette et de mettre, donc soit les chutes qui vous restent sur le mini-album, ou simplement de ranger d'autres collections de papiers que vous avez envie. Ce ne sont pas des pochettes qui se déchirent facilement, c'est vraiment des pochettes de rangement pour les papiers en 30x30. Donc ça, c'est tous mes kits sont composés et sont rangés dans des pochettes comme celle-ci que l'on peut garder. Ensuite, vous avez dans ce kit, vous avez la planche de tampon avec les superbes jonquilles. Alors, j'ai choisi exprès tous mes produits, je les choisis vraiment dans un certain but et en pensant certaines choses, c'est-à-dire que celle-ci, c'était vraiment pour travailler avec vous l'ensemble des dégradés de couleurs que l'on peut faire sur une fleur notamment. Et parce que, comme j'expliquais dans mes anciennes vidéos, il y a des surfaces relativement grandes et donc pour faire des dégradés, même quand on débute, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir réaliser de jolies mises en couleurs. Vous avez différents petits mots sur le thème du printemps, également l'anniversaire, voilà, le printemps, Pâques. C'est un petit peu la petite planche passe-partout et je trouve qu'elle était vraiment super sympa. Donc, vous avez cette planche de la collection Sérénité, c'est Paper Nova qui fait cette super planche de tampon. Ensuite, je vous ai glissé trois petites planches de dice cut à détourer pour pouvoir mettre les petits mots au niveau du mini-album. Donc ça, ce sont des dice cut que je réalise moi-même où je réfléchis, voilà, tous les mots sont vraiment en coordination avec les papiers et la gamme de la collection choisie. Donc, ils sont différents avec chaque collection de papiers que je propose dans mes kits. Alors, des fois, vous pouvez avoir des similitudes, notamment quand on est sur le thème de la photo. Mais voilà, généralement, le combo de couleurs est toujours assorti avec les papiers de la collection. Je choisis toujours des titres vraiment avec une collégraphie qui correspond au mini-album. Donc, tout ça pour pouvoir faire des petits embellissements vraiment sympathiques. Ensuite, vous avez cette planche, alors c'est du carton, c'est pour faire la couverture de mini-album. Donc, j'ai mis une feuille en fait au format A4 parce qu'on va partir sur un mini-album. Alors, qui fait, je vous dis, au niveau des dimensions, 14,5 par 17 cm, je crois, avec 3,5 cm de charnière. Donc, je vous expliquerai à la suite de ma présentation comment je coupe dans mon papier pour avoir un minimum de chute et un maximum de support pour travailler la couverture de mon mini-album. Ensuite, vous avez dans le kit toujours 5 feuilles, alors il me semble que c'est 5, oui, c'est 5 feuilles blanches au grammage de 160, il me semble. Donc, en fait, ce sont des pages qui ne sont pas trop épaisses. J'ai fait exprès parce qu'on va les couvrir avec le deuxième papier, donc pour ne pas avoir un effet un peu cartonné. Je suis partie sur du 160 grammes et donc du coup, en format A4 pour pouvoir faire l'intérieur de nos pages du mini-album. Ensuite, il y a la collection de papier. Donc, c'est la collection de papier qui est assortie à la planche de tampons. Pareil, quand je propose des tampons, j'essaye toujours qu'il y ait un lien avec la collection des papiers. Mais vraiment, la priorité, ce n'est pas forcément les tampons, c'est vraiment justement, quand j'ai réfléchi à ce concept, c'était vraiment pour pouvoir utiliser nos tampons qu'on a à la maison parce qu'on en a toujours plein, plein, plein. Et voilà, c'est vous dire, je pars sur cette collection de tampons avec le kit de Kit & Crops et je fais mon mini-album, vraiment. Et c'est comme ça que j'ai vraiment conçu mes kits et que, voilà, je vais les utiliser. Donc, sur cette collection de papier, vous avez, donc c'est une collection de papier en 30x30. Sur celle-ci, vous avez plein de petits dice-cuts sous forme de petits carrés à découper. Donc, je trouve que c'est super sympa également. Donc, vous avez différentes polices, différentes couleurs. Je vous mettrai également dans la pochette le combo de couleurs, notamment des Distress ou des Versa Magique parce que j'aime beaucoup travailler avec les Versa Magique également pour pouvoir avoir une harmonie au niveau du combo de couleurs. Donc, celle-ci pour la première page. La deuxième page dans des tons verts. J'aime beaucoup ce vert printemps, comme on dit, avec des petits motifs blancs, justement, pour un faux uni. Ensuite, vous avez celui-ci dans les jaunes un petit peu moutarde. Donc, ce n'est pas un jaune trop, trop flashy. C'est un jaune un petit peu moutarde que j'aime beaucoup aussi pour le printemps. De l'autre côté, vous avez des jolis motifs qui représentent des petites fleurs, des petites feuilles avec le petit mot Serenity, Love, Life, par-ci, par-là, qui est vraiment chouette. Donc, voilà. Ça, c'est le genre de papier que j'aime beaucoup. Tranché avec du papier faux uni, ça ressort vraiment super bien. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc, pareil, en bas de chaque page, vous avez des petits mots à détourer également. Donc, c'est beaucoup des mots en anglais. C'est vrai que, voilà, j'adore l'anglais. Autant, il y a des mots, voilà, Love, Lovely, c'est super joli. Mais après, il y a d'autres mots. Je préfère un peu le français. C'est pour ça que je mets toujours une petite planche de dice cut avec des mots en français. Donc, là, on est sur un ton blanc avec des petits motifs bleus. Très sympa. De l'autre côté, alors, on part sur un papier fleuri dans les tons bleu et orange. Donc, ça tranche super bien aussi. Donc, pareil, avec du blanc complètement ou avec d'autres motifs de la collection, ça va super. Vous avez celui-ci, tout simple, avec des petits carrés et des petits rayures. Celui-ci, dans les tons un petit peu roses. C'est un peu rose saumoné, un petit peu. Ensuite, vous avez cette feuille ici. Alors, moi, celle-là, j'aime beaucoup l'utiliser, en fait, de couper les bandes et m'en servir qu'un peu comme mes sinitape. Je trouve que c'est super sympa quand il y a des papiers comme ça dans les collections. Parce qu'on peut vraiment s'amuser avec et faire, voilà, vous savez, sur du papier, vous tranchez avec juste le papier. C'est juste une bande de papier. C'est super sympa. De l'autre côté, vous avez ce superbe bleu. J'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez celui-ci. Donc, pareil, dans les tons fond blancs avec les petits motifs en rose et bleu. Et de l'autre côté, vous avez les superbes jonquilles. Donc, soit qu'on peut utiliser comme ceci ou alors, tout simplement, on peut détourer la fleur pour pouvoir faire un fond. Donc, je pense qu'on fera les deux techniques, pour le coup, en fonction de mon inspiration. Donc, ça, c'est la collection de papier qui est composée, donc, dans le kit. Et je vous propose également, dans mon kit, un kit d'embellissement. Hop, que je vais vous montrer, si j'arrive à ouvrir ce sachet, de quoi il se compose. Donc, voilà. J'ai gardé toujours le combo de couleurs, donc, de la collection. Donc, j'ai mis une petite cordelette en coton, comme ça, dans les tons jaunes et blancs. Parce que ça, ça sert toujours. Et je trouve que c'est super sympa, soit à alimenter avec un tag, ou tout simplement, vous savez, pour mettre en dessous un petit titre. Donc, voilà. La petite breloque, parce que j'aime beaucoup les petites breloques, sur les mini-albums, je trouve que ça fait le côté un petit peu bling-bling. Donc, j'ai mis un petit nœud. Avec deux épingles. Donc, une épingle jaune, une épingle blanche, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Ensuite, je vous ai mis trois cachets de cire. Si jamais vous avez des seaux, pour faire un cachet de cire assorti au combo des papiers. ou sinon, si vous n'en avez pas, tout simplement, vous le faites chauffer et on peut faire des petites gouttelettes. Ça fait comme des drops, je crois qu'on appelle ça. Et c'est super sympa. C'est vrai que souvent, moi, quand je fais un cachet de cire et qu'il m'en reste dans la cuillère, je fais tout simplement, voilà, chauffer et je fais des petites gouttelettes, tout simplement. Donc, si jamais vous n'avez pas les accessoires pour le faire, ce n'est pas grave. Vous prenez tout simplement une bougie chauffe-plat, vous prenez une cuillère de cuisine que vous allez, entre guillemets, condamner pour les cachets de cire et après, vous le faites, vous le positionnez dessus, vous le faites chauffer et vous laissez couler les petites gouttelettes. C'est super sympa. La petite technique qui est sympa, c'est que vous prenez du papier sulfurisé et vous le faites couler dessus et comme ça, quand vous les décollez, ça décolle tout seul. Ensuite, je vous ai mis un joli petit nœud dans les tons roses également pour mettre sur la couverture ou sur la tranche du mini-album. Donc, des cachets de cire, il y en a quatre. J'ai fait un petit badge avec une petite jonquille dessus, un petit peu dans un effet, comment dirais-je, avec un fond bleu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, pareil, pour mettre, je pense, sur le devant de la couverture d'album. J'ai mis trois petits cœurs en embellissement bois et j'ai mis également de la mousseline dans les tons bleus que ça, je m'en servirai en fait pour faire la fermeture du mini-album avec un joli nœud qu'on mettra sur le côté. Donc, voilà, la composition de mon premier kit, donc c'est Sérénité printemps-intérieur que je l'ai intitulé, disponible donc sur mon kit Kit & Crops. Là, je vais faire un petit peu de rangement et je reviens vers vous pour faire le tuto vidéo. Allez, on y va. Donc, voilà, pour la couverture, donc ça y est, je l'ai coupée hors caméra parce que je l'ai fait à la guillotine. Si jamais vous n'avez pas de guillotine, vous prenez tout simplement votre règle avec un cutter, ça coupe très très bien. Donc, ma feuille en fait, elle se compose comme ceci, ma feuille A4. Et en fait, vous voyez, j'ai coupé dans le bas, j'ai coupé la charnière. La charnière qui fait 17,5 cm par 3,5 cm. Ça, ça sera la charnière. Et ensuite, j'ai pris la dimension de ma feuille 29,7 cm divisé par 2 et je suis partie donc sur du 14,85 cm. Donc, j'ai fait 14,8 cm et j'ai mis mon tré entre le 8 et le 9 pour pouvoir avoir mes deux morceaux de carton comme ça, identiques. La charnière va venir comme ceci et le mini-album sera comme ça, vous voyez. On va partir sur une charnière en U. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très facile. Je vais vous expliquer. Et après, on assemblera nos pages tout simplement. On mettra juste une petite pochette par-ci, par-là. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un tuto qui est vraiment facile et qui est accessible à n'importe qui qui veut faire du scrap, en fait. C'était vraiment, voilà, le but de ce kit, c'était que tout le monde puisse le faire sans avoir non plus beaucoup de matériel et vraiment qu'on ait une satisfaction à la fin de la création. Donc, je vais prendre pour la couverture de mon mini-album, je vais prendre une feuille comme ceci. Donc, je ne sais pas si je pars sur du blanc. Je vais partir sur du blanc. Donc, peut-être comme ça. Je vais partir sur une feuille blanche. Donc, je vais couper. Donc, je le positionne à peu près comme ceci pour voir à peu près comment ça va tomber. Je vais le prendre comme ceci. Je vais faire une marque là. Donc, je ne mesure pas, c'est vraiment à vue d'œil. En fait, c'est ce qui va venir recouvrir juste la charnière. J'aime bien avoir à peu près 2 cm en haut et en bas pour pouvoir bien recouvrir, on va dire, ma couverture. Donc, je le pars là-dessus. Et je vais couper, en fait, juste un morceau de papier que j'ai besoin. Alors, généralement, quand je fais un mini-album, je pars toujours sur la couverture en première parce que comme ça, elle a le temps de bien sécher et ça ne bouge pas par la suite. Donc là, pour info, je coupe à 11 cm sur celle-ci, c'est... 24 cm, on va dire. Hop ! Donc, voilà, on garde toujours les chutes de papier parce que, des fois, on en a besoin juste pour faire une petite étiquette ou quoi. Donc, je le mets de côté. Et ça, en fait, c'est ce qui va faire ma couverture. Enfin, oui, ma couverture qui va faire ma relure. Donc, je le pose comme ça, à plat. Je pose, hop, mes cartons. Là, vous allez avoir besoin d'un... Comment on appelle ça ? D'un plioir. Alors, moi, j'aime bien prendre celui-ci que j'ai là. Hop ! C'est celui-là que j'aime bien. Et en fait, voilà, on va venir les coller tout simplement avec de la colle comme ça, de la taquiglue. Après, vous pouvez prendre du double-face si vous voulez. Moi, je préfère la colle parce que comme ça, on peut un petit peu ajuster. Et on va se servir de la règle. Donc, pour un premier... Hop ! Je vais prendre mes repères. Je vais mettre 2,5 cm en bas. 2,5 cm de l'autre côté. Et je vais tracer un trait. Ça, en fait, ça va servir de repère pour venir poser ma couverture. D'accord ? Comme ceci. Ça permet d'avoir un repère, du coup, et d'être droit sur notre positionnement. pour que, quand on referme le livre, là, on va avoir un morceau de papier blanc pour que celui-ci soit bien droit. Donc, ce que je fais, je commence par la charnière. Donc, je mets de la colle. Alors, vous voyez, j'en mets bien partout, mais j'en mets pas en très grosse quantité pour pas que ça fasse des pâtés tout cracra. Mais j'en mets bien partout, vraiment sur les bords aussi pour bien que ça colle. Je prends, hop, ma règle. Donc là, en fait, on s'aperçoit que j'ai 11 cm. Donc, je vais me mettre au milieu et je le colle. Vous voyez ? Tout simplement. Je le colle comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir coller la deuxième partie. Voilà. Je me mets bien au ras. La deuxième partie, on va venir la coller là. Mais ce qu'il faut ici, c'est qu'il ne faut pas le mettre collé comme ça parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir l'articuler, le plier. Je vais y arriver. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je laisse à peu près 0,34 mm. Donc, je fais mon repère. Alors, moi, j'ai les accessoires. Vous savez, le fameux thé en plastique. Si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Mais là, je fais vraiment le tuto en fonction du minimum de matériel parce que je veux que ce soit un tuto et un kit accessible à tous. Donc, si jamais vous avez le thé pour faire les mini-albums et la structure, n'hésitez pas, vous pouvez le sortir, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, vous faites un repère tout simplement à 4 mm. Vous faites un petit trait là et un petit trait en haut. Et comme ça, on va pouvoir, en fait, venir coller le carton comme ceci. Vous voyez, le 4 mm est ici. Donc, ce que je fais, c'est que là, je ne vais pas le mettre sur mon carton, la colle, parce que je ne sais pas trop où ça va tomber. Mais je vais venir le mettre sur mon papier. Donc, je dessins et je mélange donc un petit peu partout pour bien que ça colle. Et donc, je vais venir le mettre au ras, là et là. Et je le colle. Je prends mon plioir que j'ai mis ici et je vais venir, hop, je vais poser ma règle au ras, là. Et je vais venir faire un petit trait comme ça. Ça permet de marquer le papier. Quand on va le plier, ça sera beaucoup plus simple à faire. Donc, je vérifie, voilà, que c'est bien droit en bas. J'ai bien mes 0, ben, j'ai presque 5 mm. 5 mm, là. Et en haut, pareil. Ça permet d'assouplir le papier. C'est pour ça que c'est important de prendre le papier que je vous ai fourni dans le kit parce que ce ne sont pas des papiers qui vont se déchirer. Si vous prenez des papiers, on va dire, bas de gamme ou d'un certain, ça dépend comment ils sont structurés, en fait, vous risquez que quand vous allez ouvrir votre mini-album, celui-ci va se déchirer. Donc, c'est vrai que ça serait dommage. On fait pareil de l'autre côté. Je mets ma règle en dessous et je pose du coup à 4,5. En haut et en bas. Voilà. On le retourne et ensuite, avec votre petit accessoire, on appuie bien dessus. Et donc, du coup, après, vous appuyez comme ceci et vous avez, vous voyez, la charnière de votre mini-album qui va être comme ceci pour le début. Alors, après, moi, j'aime bien, en fait, faire, par exemple, ici, je vais venir remettre du papier coloré. Là, c'est vraiment le blanc pour pouvoir le maintenir. Donc, on replie les bords. On marque bien avec le couteau. Donc, là, ce que je fais, je mets la colle. Donc, pareil, j'en mets bien, vous voyez, sur le bord, là. un haut, sur le bord, sur le bord, voilà. Et je le replie correctement. Et je m'arroufle. Donc, vous avez, vous avez, voilà, le devant, comme ceci, le côté et le derrière. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les papiers, donc, de la collection, du pack de papier, on va venir habiller, donc, le devant de la couverture. Mais ça, on va le faire après. Là, on va le mettre de côté et on va attendre que ça sèche bien comme il faut. On va venir après faire, donc, recouvrir la couverture et on va venir mettre du papier blanc ou du papier coloré en fonction de ce que vous voulez pour pouvoir habiller l'intérieur. Étant donné qu'on part sur une charnière en U, on va venir la coller directement ici. Mais, avant toute chose, il faut que tout soit recouvert, qu'on ne voie plus le carton, gris de la structure pour que ce soit beaucoup plus joli. Donc, je vais aller hors caméra faire ma sélection de papier et je reviens vers vous avec toutes les dimensions et l'assemblage pour finir la couverture. Donc, voilà, je suis partie sur celui-ci. Donc, pourquoi ? Parce que je l'aime bien. Non, mais c'est parce que je vais travailler en fait ma couverture notamment avec le petit nœud. J'avais envie de mettre le petit nœud sur ma couverture et je me suis dit pour qu'il ressorte bien, il faut vraiment que je prenne du bleu pour que le jaune ressorte bien tout comme le cachet de cire et le badge ou la petite épingle. Donc, je suis partie sur du bleu. Alors là, ça va être très simple. Je vais vous montrer comment je fais. Je positionne mon papier du coup au ras du papier que j'ai mis. Alors, je vais le chevaucher un petit peu pour avoir une finition parfaite et je vous montrerai comment on fait si jamais vous faites juste au ras. c'est facile à cacher si jamais ce n'était pas top. Donc, je regarde en haut, je prends mes 2 cm pour avoir suffisamment de place pour abattre de l'autre côté. Je prends également 2 cm ici. Donc, je fais mon petit repère et je vais venir le couper dans toute la longueur. Je viens le couper dans toute la longueur. Je le glisse en dessous et je le positionne. Vous voyez ? Je le glisse en dessous, je le positionne à peu près là où ça va arriver pour pouvoir mesurer mes 2 cm ici pour faire une belle couverture propre. Donc, je mesure mes 2 cm donc là et ensuite, je vais venir le couper. Voilà. Et je vais faire pareil après avec l'autre côté. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre sur la couverture, vous n'êtes pas obligé de mettre le recto verso. Pareil, moi j'ai envie de le faire. Donc, je vais le mettre comme ceci. Je regarde donc sur l'en haut et en bas étant donné que j'ai coupé le même morceau, ça va bien. Si je le glisse en dessous, je m'aperçois qu'il me reste encore les 2 cm largement. Donc, je vais même aller le découper. Je prends, on va dire, 2,5 cm pour avoir une petite marge. 1,2 et demi. Ça fait à peu près par là. Et du coup, je coupe et ma petite bande de papier que j'ai en plus, je la mets de côté pour mes embellissements de mes pages. Et donc, là, on a nos 2 morceaux de papier qu'il nous faut. Donc, pour les coller, très facile. on va faire le même principe. On va mettre la colle au ras ici. Voilà. Je prends mon papier et je vais venir le coller au ras. Voilà. Alors, ce qui est important quand vous faites un mini-album, c'est justement, vous voyez, j'ai dissocié entre la couverture de devant et la couverture de derrière et ma charnière. Je fais ma charnière comme ça, elle est simple. Et après, je fais ma couverture de devant. Si vous faites tout d'un coup, vous allez avoir trop de tension et ça risque de s'abîmer et de se déchirer. Moi, j'aime bien faire comme ça. Déjà, je trouve que c'est plus joli en plus. Ça permet, voilà, de pouvoir bien trancher. Vous voyez, ça va faire une couverture comme ceci. On fait pareil donc pour l'autre côté. je colle mon papier. On se sert de ça. Alors, si vous avez de l'excédent de colle qui dépasse, ce n'est pas grave parce qu'après une fois, alors moi, j'utilise toujours la Taki Glue. C'est vrai que pour toutes les colles, j'en ai essayé plusieurs. Il y en a que j'aime bien, d'autres que j'aime moins bien. Mais je trouve que la Taki Glue, c'est vraiment la colle qui répond sur tous mes projets, en fait. Aussi bien la carterie que le mini-album pour la couverture que pour mes pages. J'aime beaucoup cette colle. Donc, c'est vrai que c'est celle-ci que j'utilise tout le temps. Donc là, on a fait le devant, le derrière. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? En fait, il nous reste à rabattre les coins. Alors, pareil, pour rabattre les coins, c'est facile. Si jamais vous avez votre petit accessoire en forme de T, vous prenez les coins et vous biseautez. Si jamais vous ne les avez pas, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous prenez... Alors moi, j'ai mis ça en dessous parce que j'ai utilisé le cutter. Vous prenez votre... Hop ! Votre projet. Ça. Une règle. Alors, je vous invite à prendre une règle en fait en inox parce que si vous prenez une règle en plastique, le cutter, généralement, ça va vous biseauter un peu le... Vous biseauter un peu la règle. Et en fait, voilà ce que je fais. Donc, je le place sur mon quadrillage. C'est plus facile pour moi. Je le prends comme ceci et en fait, je vais le décaler un petit peu, on va dire, à 0,5 à peu près. Vous voyez, vous avez la pointe de votre mini-album qui est là. On va dire par ici et on va venir le couper comme ça. Vous voyez ? Et on va faire pareil pour les autres côtés. Donc, je me fais un repère, la pointe à peu près. Hop. Pareil ici. Je crois que si vous n'avez pas l'accessoire pour couper les uns comme ça, je crois que sur Internet, sur YouTube, vous avez des tutos pour le fabriquer parce que c'est vraiment pas compliqué. Et... Hop. Voilà. Ça, je l'enlève. Alors, mon sous-main, c'est un petit peu du bulgum. Vous savez, même les toiles cirées avec un petit peu de bulgum, c'est ça que j'utilise parce que justement, quand je fais mes pliures, ça permet d'avoir un petit amorti et vraiment de plier, vous voyez, quand je vais faire ça, ça permet vraiment de bien plier mon papier. C'est pas un bureau tout dur. Donc, c'est vrai que moi, je vais le faire comme ça. si jamais vous ne l'avez pas, essayez de mettre, par exemple, une serviette, une serviette de table en dessous. Comme ça, quand vous allez plier, ça va vraiment faire le... ça va vraiment bien vous plier le papier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand je colorie, je mets toujours ça parce que sinon, c'est trop mou et c'est pas agréable. Donc, je plie mes bords comme ceci. Ça, c'est très important de faire bien comme il faut parce que quand vous allez coller, si vous n'avez pas bien fait vos marques, ça ne va pas bien se mettre et ça ne sera pas très joli. Donc, on plie bien comme ça. On plie bien comme ça pour avoir de jolis bords. et vous voyez quand vous allez plier, ça va être super. Donc, on fait ça pour tous les côtés. c'est vraiment pas compliqué, vous voyez. Je passe bien le côté, je rabats et quand je plie, je vais vraiment vers l'intérieur pour bien tirer mon papier. Donc, on est sur du papier de qualité, vous voyez, il ne bouge pas, il ne se déchire pas. ça, c'est important. Si vous le faites avec des papiers de moins bonne qualité, vous risquez d'avoir le papier qui se déchire. Hop, et voilà. Ensuite, on va mettre de la colle. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je rabats d'abord ceux du haut et du bas et je finis par le côté. Donc, je mets de la colle au ras et tout aux extrémités. Au ras et aux extrémités. Je replie et je maroufle. Pareil ici, je replie et je maroufle. et je fais donc mon dernier morceau ici. Je replie et je maroufle. Et voilà. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. on va faire pareil et je fais des C'est parti. Et donc voilà, la couverture de votre mini-album est terminée. Donc on va s'attaquer maintenant à l'intérieur. Comme je vous ai expliqué, c'était important vraiment de recouvrir également l'intérieur, sinon vous allez avoir des choses qui vont se voir et qui ne seront pas jolies. Donc là par exemple, pour l'intérieur, je vais partir sur par exemple, je pense, le papier jaune. On va recouvrir du coup comme ça à l'intérieur. Mais sur cette partie-là, il faut aussi faire la charnière. Donc pour faire la charnière, tout simplement, moi je fais, je reprends une feuille de papier blanc de tout à l'heure. Je vais prendre la partie ici. Je vais réfléchir en même temps. Je vais prendre la partie ici, comme celle-là. Voilà. Je vais prendre un repère ici. Vous voyez ? Alors c'est vrai que je ne mesure pas souvent en fait. Je fais vraiment au feeling. Là je pose en fait mon papier blanc parce que ce que je veux faire, c'est recouvrir pour ma charnière pour que quand mon papier coloré va venir ici, ce soit vraiment dans l'axe. Donc je vais laisser en fait, je ne vais pas me mettre au ras, ras en haut parce que sinon on va le voir sur le côté, ça ne sera pas joli. Je descends à peu près de 0,5 mm parce que c'est là que va partir mon papier jaune. Donc je descends et je vais couper mon papier à titre d'info, on va dire à 16,6. Je vais le couper donc à 16,6 et celui-ci de large fait 10 cm. Comme ceci, vous voyez ? Et donc du coup on va venir le coller ici et ça va permettre d'habiller en fait la charnière. Donc ce qu'on fait pour faire celui-ci, très important, on ne va pas le coller directement comme ceci parce qu'on a les pliures à marquer. Donc je le positionne, voilà, comme il va être collé, c'est-à-dire comme ceci. Et je vais prendre mon plioir et je vais venir légèrement marquer, vous voyez, mon pli. Je le décale, je reprends ma règle et je le remarque bien comme il faut. Ça c'est des étapes qui sont vraiment importantes. Si jamais vous le collez directement sans le plier, quand vous allez ouvrir et fermer votre mini-album, vous allez avoir le fameux... Et ça ne fera pas joli. Ça ne fera pas joli et ça ne sera pas super. Donc moi je le plie complètement. Voilà. Et comme ça je vais venir le plier, le coller ici. Et ensuite le coller sur le côté. Donc on y va. Je le colle ici. Donc je mets de la colle surtout sur les extrémités en haut et en bas. Également ici. Sur les côtés là. Et là. Je le positionne. Et je maroufle. En pliant bien entendu. Vous voyez. Et on garde quand même une souplesse au niveau du mini-album. Donc ensuite on va venir découper nos papiers jaunes. Donc je vais regarder à côté les papiers jaunes au niveau des dimensions. Et je reviens vers vous. Donc voilà. Donc ça je le mets de côté. Pour bien qu'il sèche. Et j'ai pris donc ma feuille de papier. Donc je vais vous montrer. Ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis mon papier comme ça. J'ai fait un petit repère où j'ai laissé un petit peu de centimètres sur le côté. Donc pour vous dire un petit peu au niveau des dimensions. On est sur 14,5 par 17 centimètres. On va couper et on fait pareil sur la partie de la couverture de droite. Donc je prends mon massif. Donc j'ai mis mes repères sur mon papier. Je n'ai pas besoin de mesurer. Le premier est comme ceci. Voilà. Ça c'est pour ma partie de droite. Et ça c'est pour ma partie de gauche. C'est quoi que j'avais derrière ? Ok. Donc cette petite bande en trop je la garde parce que ça peut être sympa à coordonner avec. Et ensuite je vais venir coller mes deux morceaux de papier comme ceci. Et là vous allez avoir l'ensemble de la structure du mini-album qui est terminé. Alors par contre quand je fais les mini-albums c'est vrai que là pour le coup j'aime bien prendre du double face. Ce que je vais mettre au ras de mes pages comme ça, ça évite que ça mouille un peu le papier avec la colle. Je vais même en mettre 4. Donc pareil quand vous utilisez du double face, c'est important d'avoir de la qualité au niveau du double face parce que le problème qu'il y a c'est qu'après les mini-albums ils se décollent dans le temps. Et ça c'est vraiment dommage. Moi j'aime beaucoup utiliser... Hop regardez. Je le mets comme ceci. Je ne me trompe pas. Voilà pour la première. Donc comme je dis j'aime beaucoup utiliser du liste sur Amazon. Et le deuxième comme ceci. Après ceux qui sont bien aussi en double face c'est Lillipot de colle que j'aime bien. Et voilà. Donc ça c'est ma deuxième page. Que je vais coller. Donc je prends mon repère sur le côté là-bas. Je le colle bien droit. Si possible c'est mieux. Et voilà pour le deuxième. Et donc là tout simplement vous avez votre mini-album. La structure est montée. Il ne reste que l'ensemble. Donc si jamais vous voulez mettre des anneaux. Je sais que j'ai des kits où je mets des anneaux. C'est important d'avoir une charnière un peu plus grande. Parce que sinon les anneaux touchent. Et vous allez avoir le mini qui va faire comme ça. Qui ne pourra pas se fermer. Donc là on va partir sur une charnière en U. On va faire... Et j'ai bien envie d'essayer ça. Une charnière en U mais colorée. C'est vrai que souvent je les fais blanches. Et là je me suis dit pourquoi pas carrément les faire colorer directement. Ça va être super sympa. Ça va vraiment trancher. On va être vraiment dans du peps au niveau des couleurs. Donc je pense que je vais partir sur celle-ci. Je vais mesurer exactement combien il faut faire au niveau des U. Vous savez les U c'est en fait on va avoir 3 morceaux de papier en forme de U. Qu'on va mettre les uns dans les autres. Et vous allez avoir du coup tous les petits feuillets pour pouvoir coller vos pages. Donc je vais mesurer ça. Et je reviens vers vous comme ça je vous donne les mesures. Pour pouvoir le réaliser correctement. Donc ça y est j'ai fait mes petits calculs. Je vais faire un petit zoom. Donc on va partir sur 3 morceaux de papier. Parce que ce mini album comportera en fait 6 pages. Par rapport à la largeur de la charnière. C'est ce que j'avais calculé. Donc moi ce que je vais faire c'est que ma hauteur de charnière. Donc mon U entre guillemets. Je veux que ce soit la même hauteur que ma page jaune. Pour que ce soit plus joli. Si je la fais plus courte. Vous voyez il va y avoir un décalage. Ça ne sera pas super. Donc je vais partir sur une hauteur vraiment haute. Donc on va partir sur 17 cm de hauteur. Et le premier U fera 6,5 cm. Donc on prend la massico. Donc on regarde bien le papier en fonction du sens qu'on veut. Je vais partir sur celui-ci. Donc on va dire 17 cm. Donc moi là ce que je vous invite à faire. C'est de couper vraiment dans la longueur. Comme ça vous avez tout le temps la même dimension pour faire votre U. Donc on a dit qu'il nous fallait un morceau de 6,5. Et qu'on va plier à 2 cm de chaque côté. Donc je le mets ici. 2 cm. 2 cm. Je vous explique. Du fait que je l'ai plié, hop, comme ceci. Vous voyez, ça vous fait le fameux U. Celui-ci, ça sera le plus grand. C'est celui qui va venir donc en premier ici. On va le coller comme ceci. Ensuite on va en faire un deuxième qui va venir au milieu. Et un troisième qui va venir encore au milieu. Donc le premier fait 6,5 par 17 cm. Le deuxième, donc je prends toujours là mes 17, je regarde que ce soit le bon papier, voilà, 17 cm. Le deuxième va faire 5,5. Je plie toujours à 2 cm de chaque côté. Les 2 cm, en fait, c'est ce qui permet à accueillir la page de notre mini-album. C'est sur ces 2 cm-là que l'on va coller nos pages. Donc, ça c'est le deuxième U qu'on va venir mettre ici. Je suis volontairement, je suis partie sur 0,5 entre chaque page. Parce que ça va être un mini-album relativement simple avec pas trop d'épaisseur. Si jamais vous voulez partir sur un mini-album et faire des pochettes, dessouffler, tout ça, il va falloir augmenter l'interface qui est entre les deux pages. Sinon, votre mini-album ne pourra pas se fermer. Là, on part vraiment sur quelque chose de simple. Donc, ça va être des pages avec un soufflé maximum ou alors une petite pochette. Je pense qu'on va plus partir sur des petites pochettes pour pouvoir cacher des petits tags. Donc, ça suffit largement le 0,5. Si vous voulez faire vraiment des très très gros mini-albums avec des photos montées en volume, avec des fleurs, de la dentelle et tout ça, comme on va pouvoir retrouver avec certains kits, notamment avec les papiers Scrap Boy que j'adore. Là, on va partir sur une épaisseur entre chaque page. On peut aller même jusqu'à 1 cm pour vraiment avoir quelque chose de très très sympa. Sinon, vous allez voir, la finition de votre mini-album ne va pas être superbe. Là, voilà, c'est du 0,5 entre chaque page parce qu'on reste sur un mini-album simple où on va travailler vraiment la colorisation des tamponnages et il ne va pas y avoir vraiment le jeu de profondeur avec l'utilisation des mousses 3D. Donc, ça, c'était ma petite aparté. Et le dernier morceau, du coup, lui, fait 4,5 cm. Pareil que l'on plie à 2 cm de chaque côté. Et voilà. Comme ceci. Donc, ça, je le mets de côté. Je reprends, du coup, ma structure qui commence à être sèche. Et vous voyez, vraiment, au niveau de la finition, le papier ne craquelle pas. Donc, voilà, comme je disais, il faut mettre de la colle. Il ne faut pas non plus en mettre trop parce que comme la colle va tendance à humidifier le papier et donc, du coup, il ne faut pas que ça l'imbibe trop sinon il aurait tendance à se déchirer, évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi. Ce qui est bien, c'est le Silvertex. Je crois qu'on appelle ça. C'est un espèce de papier plastifié et qui, là, pour le coup, c'est vraiment top, top. Seulement, c'est assez onéreux. Et donc, là, je trouvais que c'était vraiment sympa de le faire avec du papier. Voilà. Ce qui est important, c'est de bien faire ses pliures à chaque fois, de laisser le temps de séchage entre chaque étape. Et surtout, voilà, de ne pas mettre trop, trop de colle et idéalement utiliser, donc, la taquiglue. Donc, on va partir là-dessus. Je vais coller, donc, la partie rose. Après, on aurait pu, là, je suis restée toujours sur le rose et le quadrillé à l'intérieur. Je vais laisser, en fait, je vais coller mes pages sur la partie quadrillée et je vais laisser le rose apparent quand j'assemblerai mes pages. Pour l'instant, on va faire ça. Donc, là, je vais prendre la taquiglue. On peut prendre également du double face, mais je sais que la taquiglue, ça colle super bien. Donc, je n'aurai pas de mauvaise surprise par la suite. Donc, je le prends et ensuite, je vais le coller au centre. Alors, pareil, je ne mesure pas. Je me base par rapport, en fait, à mon papier rose et que celui-ci soit au centre. Donc, en fait, il faut que je suis à peu près à 0,5 de ma pliure, là. Donc, en voilà pour 1. Je regarde, c'est parfait. Je regarde bien d'être droite, hein, parce que sinon, on va avoir des petits soucis avec nos pages. Donc, ça, voilà, première partie. Alors, en plus, ce qui est bien avec la taquiglue, vous voyez, si ça déborde, je frotte par-dessus, ça fait des espèces de petites bouloches. Et du coup, ça s'atténue, ça s'en va. Donc, voilà. Je vais prendre, donc, le deuxième. Je vais faire pareil. Je me base, hop, au milieu. Donc, je le fais à plat, je regarde et je me mets vraiment au ras de mon papier, en haut. Alors, l'avantage de celui-ci, c'est que comme il est quadrillé, vous n'avez qu'à suivre les papiers. Enfin, qu'à suivre les rayures. Donc, là, hop. Pour un autre. Et ensuite, celui-ci. Donc, on met un petit liseré de colle. Comme ceci, on se met bien au milieu. L'avantage de la colle aussi, vous voyez, là, j'étais un petit peu trop haute. Du coup, hop, j'ai pu réajuster. Non, je crois que j'ai pas mis assez de colle. Non, ça va. Et donc, du coup, après, on peut lever nos petits soufflets. Et voilà, vous avez la charnière. Alors, pour le coup, vous avez la structure qui est complètement terminée. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas complet. C'est compliqué du tout. Vous avez pas besoin de matériel plus que ça. Un massico, une règle, un cutter, le plioir qui est quand même important d'avoir. Et du coup, avec ça, vous êtes tranquille pour pouvoir faire votre structure. Alors, je vais aller hors caméra préparer toutes mes coupes de pages. Et je reviendrai vers vous en vous disant les pages, à combien je les ai coupées. Et après, au fur et à mesure, en fait, on va couper. Donc, moi, j'ai coupé les pages en du papier blanc que je vais venir coller, donc, du coup, comme ceci. Et après, on fera tout simplement les embellissements des pages. Alors là, on va passer, en fait, à la composition des pages. Donc, sur les pages, on va partir sur certaines pages simples. Voilà, comme je vous ai expliqué, pour ne pas avoir trop de volume par rapport à nos 0,5 cm au niveau de la charnière. Donc, pareil, le même système. Moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, vous avez, en fait, la pliure qui est ici. On ne va pas coller notre feuille au ras. On va garder un demi-centimètre aussi, comme ceci. Donc, je la mets au ras ici. Je fais ma petite marque ici, parce que je vais venir la plier. Et ici, je vais mettre une petite marque au ras pour pouvoir plier ma page. Je prends, du coup, ma massico. Je coupe dans la longueur. Je vais plier à la marque que j'ai fait en haut. Comme ça. Je plie ma feuille comme ceci. Et là, vu que ça rabat trop loin, je vais couper à peu près 3 cm. Comme ceci. Comme ça, je vais avoir ma feuille comme ça. Et donc, sur mon mini-album, je vais venir la coller comme ceci. Et ça va me faire une page, du coup, qui tiendra comme ça. Et je vais venir faire des embellissements dessus avec du papier, des tamponnages, des petits mots, des dice cuts et tout autre embellissement. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je ne vais pas faire les 6 pages pareilles. Là, la dernière, je la fais avec un petit soufflet. Celle d'après, je vais faire une petite page toute simple. Donc, celui-là, je le mets de côté. Donc, je reprends une feuille blanche de mon kit. Pareil, je me prends, je pose ma feuille. Je vais faire, hop. Alors, par contre, je vais mesurer là, pardon. Parce qu'en fait, si je fais à chaque fois par rapport à main levée, je vais être embêtée quand je vais refermer mon mini-album. Donc, en fait, on est parti sur des pages de 14,8. Donc, là, je vais couper à 14,8. Voilà. Et ensuite, je prends toujours pareil mon repère. Alors, normalement, c'était 17. Donc, je vais couper à 17. Et donc, ça, ça va me faire une page toute simple. Voilà. Comme ceci. Donc, on va regarder normalement. Voilà. Il faut que toutes les pages, en fait, elles fassent la même dimension parce que quand on va les coller, donc, elles vont être en décalé automatiquement par rapport, vous voyez, le décalage qu'on a ici. ce sera le décalage qu'on aura au niveau de la charnière. Et quand on va le refermer, ça ne va pas sortir de trop. Donc, je vais juste re-regarder au niveau. Ouais. Il faut qu'on le coupe un peu. Donc, on va partir. Je vais vraiment prendre la dimension comme ceci. En fait, on va partir sur des pages de 13,5. Donc, je recoupe celle-ci. à 13,5. Ainsi que celle-là également. Hop. Donc, je la mets comme ça. 13,5. Je coupe. Cette partie-là. Du coup, mes deux feuilles sont comme ça. Donc, les feuilles du mini-album, je répète, font 13,5 par 17 cm. Après, si vous voulez rajouter un soufflet, vous rajoutez votre soufflet. Mais voilà. La base, c'est 13,5 donc de largeur sur 17 cm de hauteur. Donc, ça, c'est pour celle-ci. Ensuite, je vais prendre une autre page. Donc, on part sur 17 cm, toujours. par 13,5. Voilà. Donc, ça, c'est une deuxième page simple. Ensuite, je pars sur celle-ci donc sur 17 cm en hauteur. Donc, celle-là, je garde la bande parce qu'on peut s'en servir pour faire autre chose. Je plie à 13,5. Hop. Je plie mon papier et donc, du coup, je vais couper. La feuille va revenir comme ça. Je vais faire une démarcation. Je vais couper là. Et là, du coup, ça vous fait, vous voyez, une page comme tout à l'heure, la dernière qu'on va mettre sur le mini-album avec un soufflé. Là, c'est un grand. Ici, il est plus petit tout simplement. Donc, ça, ça. On va partir sur une autre feuille simple. Hop. Donc, on part sur 17. 13,5. Et de nouveau, 13,5. Donc là, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six pages. On a nos six feuilles de faite. Et normalement, au niveau du papier blanc, on est bon. Vous avez le bon nombre pour faire vos papiers. C'est pour ça que c'est important d'optimiser au maximum l'espace de vos feuilles pour ne pas avoir de trop grosses chutes et avoir suffisamment de papier pour couper. La petite aparté, j'ai vu tout à l'heure, on a oublié, donc si jamais vous regardez le tuto avant, mais j'essaierai de le notifier, on a oublié, vous savez, la petite mousseline que j'avoue dit qu'on se servirait pour fermer le mini-album. Normalement, il aurait fallu qu'on le passe à l'intérieur, ici, et après qu'on colle le papier jaune. Étant donné qu'on a oublié, c'est pas trop grave, ça m'arrive quasiment tout le temps. Ce que je fais, c'est qu'on va le coller, et après, je vais venir mettre soit la moitié d'un dice cut, soit on peut tout simplement aussi coller, voyez, une bande de papier comme ceci pour faire une jolie finition. Donc, on va le faire tout de suite avant que j'oublie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends le ruban, je le plie en deux et je le coupe. Mes ciseaux sont là. Voilà. Et je vais le coller tout de suite. pour ne pas avoir de surprise. Alors, pour le coller, c'est très simple. Je prends ma mesure du mini-album. Donc, on est sur 17 et demi. Le milieu, ça va faire, on va dire, 8, 8, 16, 17, entre là, à peu près. Je mets de la colle. et je colle mon ruban. Voilà. On va attendre que ça sèche. Je fais pareil de l'autre côté. je mets de la colle. Et voilà. Comme ça, mes rubans sont positionnés. Je vais le laisser sécher. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va habiller nos pages. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que j'aime bien déjà regarder laquelle que je vais mettre en première. Alors, soit on part directement sur la première page, c'est-à-dire avec un mouvement de rabat, soit vous pouvez partir sur une page toute simple et faire une couverture de la couverture de l'album. Donc, vous avez la couverture du mini-album et la première page. Donc, soit vous partez sur une photo, soit vous partez sur des embellissements, soit vous partez directement sur une page déjà qui s'ouvre. Là, je vais partir sur une feuille simple. Donc, ce que je me marque, c'est que je marque un petit 1 dessus pour me rappeler que c'est ma première page. Généralement, je n'aime pas faire tout le temps les mêmes pages qui se suivent les unes à la suite des autres. Donc, je vais partir sur la deuxième. Je vais prendre une avec soufflé, une simple, une avec soufflé, 4, 5, et donc la dernière, les deux dernières vont se suivre, mais ce n'est pas grave. Comme ceci. Après, ce qu'on peut faire, étant donné qu'on a quand même pas mal de chutes au niveau du papier blanc, on peut faire aussi, voyez, des petites pochettes. Ce que je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Alors, ça et ça, comme ceci. On va donc les habiller avec les papiers. Donc, les papiers, ça, c'est vraiment une histoire de goût, de couleur, d'envie, et comment vous avez envie de monter votre mini-album. Ça, c'est la première page. Donc, les premières pages, elles vont se coller. Moi, je vais les coller sur le verso du rose. Donc, en fait, elle va arriver comme ceci. Donc, on va commencer à les coller et après, on viendra habiller parce que si jamais je les habillais tout de suite, c'est-à-dire que je mettais, par exemple, mon papier à embellissement comme ceci. Après, pour venir le coller, je ne vais pas pouvoir le coller comme ça. Ça ne sera pas terrible, terrible, je trouve. Je suis bien sur la bonne. ça ne sera pas terrible, terrible, quoique, pourquoi pas. Parce que soit on peut le faire comme ça ou soit on peut le faire comme ça. Je réfléchis en même temps. Donc, c'est sympa de faire comme ça et après, on colle directement ou alors on colle directement et on met une petite liserie. Moi, je préfère coller directement. Ça sera plus joli. Après, c'est vraiment une question de goût. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais coller toutes mes pages de ma structure. Donc, pour cela, j'aime bien prendre du double face. Donc, je prends du double face, je me mets dans cette position et je place vraiment au ras mon double face et je mets deux couches. Alors, on enlève la première et en fait, je vais venir la superposer pour ne pas être au ras de la pliure non plus de l'autre côté. Je laisse en fait, voilà, entre la pliure et le ras de mon scotch un demi-centimètre. Hop. Là, je vais rajouter un petit peu de colle pour les extrémités et ensuite, je prends ma page numéro 1 et je vais venir donc la coller. Je me mets bien au ras en haut et je colle ici comme ceci. Donc, je regarde bien en même temps que je sois bien droite au niveau de ma structure. Vous voyez ? donc là, c'est nickel. Ensuite, la deuxième. Je vais partir à la colle comme ça, je peux glisser si jamais je ne suis pas bien droite. parce que si on regarde bien, il doit y avoir un demi de demi de demi millimètre mais ça me gêne. Donc, je fais attention de ne pas coller mon soufflet. Je pars sur celle-ci, je me mets au ras et je descends bien droit tout en regardant à ce que je sois bien alignée sur le bord de mon mini-album ici. Je replie ma deuxième page. Je prends la troisième. Hop ! Je mets ici. Je regarde que je sois bien droite. Vous voyez ? Bien parallèle avec les autres pages ici. Je tourne de l'autre côté pour voir le rendu. Ça ne se colle pas partout. C'est parfait. Ici aussi. Fait attention que la colle, des fois, quand ça dépasse, du coup, ça déchire facilement le papier. Et après, je tourne. Comme j'arrive au milieu de mon mini-album, je tourne pour garder toujours le côté rose. Donc là, c'est une page simple. Donc voilà, la colle, c'est pratique parce qu'en fait, on peut rebouger. Par contre, il faut faire attention parce que du coup, ça babouille un petit peu. comme ceci. Je regarde bien droite avec la structure. J'appuie et je passe de l'autre côté. La 5. et la 6 pour terminer. Alors là, on les colle aussi directement les papiers parce que je ne vais pas faire un travail de fond avec des pochoirs ou des tamponnages. Si jamais vous voulez faire un travail de fond sur votre mini-album, c'est vrai que il faut d'abord faire l'embellissement des pages et après les coller. Moi, je vais travailler uniquement avec le kit du pack de papier, des tamponnages que je vais venir coller par-dessus après. Donc, je n'ai pas besoin de travailler mes pages avant de les coller. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, voyez, le mini-album sera comme ceci et quand vous allez l'ouvrir, vous avez vos pages qui se font comme ça, tout simplement. Et je trouve que de mettre du papier imprimé au milieu, c'est super sympa. Je trouve que ça harmonise vraiment l'ensemble du mini-album. je trouve ça vraiment chouette. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va s'atteler à la mise en page des papiers à motif. Donc, par exemple, celui-ci. Alors, moi, en couverture, en couverture, j'aurais bien pris celui-là. J'aurais bien pris. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent, vous voyez, par exemple, ici, on se dit, mince, je ne peux pas recouvrir l'ensemble de toute ma page, il me manque un morceau ici. Alors, ce n'est pas grave, c'est-à-dire, soit on va le centrer et on va en mettre juste un petit bout comme ça, soit on va le mettre tout en bas et puis en haut, soit on va venir mettre un tamponnage ou on va venir mettre autre chose. Il ne faut vraiment pas que vous soyez embêtés et que ça vous empêche en fait de venir utiliser le morceau de papier ou alors on peut aussi simplement mettre un morceau comme ça, un morceau comme ça. Donc, moi, je vais mettre, vous voyez, du coup, du vert parce que je trouve que c'est super sympa d'attaquer directement avec la page verte. Donc, j'aime bien faire mon petit liseré blanc tout autour. Donc, je prends mes repères, je coupe. Alors, je coupe toujours au fur et à mesure de mes pages. C'est vrai que je ne vais jamais faire tout d'avance. Je coupe juste la feuille que j'ai besoin et ensuite, je vais le coller et passer à la deuxième. Donc, voilà. Comme ceci. Comme ça, je vais pouvoir le coller. Donc, pareil, je colle au double face. Alors, au niveau des photos, vous faites une présélection de photos. Donc, moi, je n'ai pas de photos. C'est vrai que souvent, pour avoir des bonnes photos, ce n'est pas forcément facile à la maison. Généralement, quand j'en fais avec des photos, des mini albums, pour un événement particulier, souvent, je les imprime en noir et blanc parce que je sais que le noir et blanc, ça va avec toutes les couleurs des combos de papier. Et donc, du coup, ça se marie très, très bien. Même sur un toit un peu sépia, si on veut faire un petit peu de vintage, ça peut être sympa. Ce que je vais faire là, c'est que je vais travailler avec des emplacements en photo. Donc, après, à côté de ça, je vais, au lieu de prendre mes photos, je vais prendre des étiquettes emplacements en photo. Donc, vous, je vous invite à prendre des photos si vous voulez faire un mini album pour vous. Après, si c'est pour offrir, c'est vrai que souvent, moi, j'offre les mini albums. Donc, du coup, je mets des emplacements en photo et les gens mettent les photos qu'ils veulent à l'intérieur. Donc, je viendrai l'agrémenter, faire mes embellissements avec mes emplacements en photo. vous, vous prendrez vos photos pour pouvoir avoir que ce soit plus sympa pour vous. Celle-ci, je vais la laisser blanche exprès parce que je me suis dit que peut-être qu'on pourrait, voilà, l'agrémenter avec plusieurs tamponnages ou tout simplement quelque chose de plus sympa. Mais le fond, je vais le laisser blanc exprès pour voir par la suite. Après, voilà, peut-être que je vais mettre juste une petite bande de papier comme ça. Je verrai. Ici, je vais faire, du coup, alors pas celui-ci, je vais prendre celui-là et je vais venir faire une demi-page. Donc, hop ! Et vous voyez aussi l'avantage de la structure en U, c'est que mon mini-album, en fait, il est bien plat. Quand vous allez le regarder, il est bien plat. Donc ça, c'est super sympa. Donc, je vais, hop, couper comme ceci mon morceau de papier. Je suis en train de voir que je n'ai plus de batterie. Donc, je vais faire la petite pause. Ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais préparer le coupage de tous mes papiers parce que du coup, ça serait exactement la même chose que ce que je vous ai montré. Et comme ça, on fera l'assemblage ensemble en vidéo. Alors, on va continuer. Ça y est, j'ai rechargé du coup la batterie et on continue. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, comme je vous ai expliqué, quand on a fait cette page, je prends mon papier, hop, comme ceci et ensuite, je fais des marques là où je veux couper pour pouvoir remplir ma page. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. et donc, j'ai fait ça pour l'ensemble de mes pages. Alors, ici, vous voyez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que ça ne recouvre pas ma page complètement. Alors, c'est absolument pas grave parce que là, le but, ce que je voulais faire, c'était faire une pochette. Donc, tout simplement, j'ai pris la chute de papier que j'avais. Donc, vous voyez, elle ne touche même pas ici ni là. Je vais prendre mes repères, donc ici et ici. Donc, je ne vais pas mettre au ras, mais alors après, voilà, je n'ai pas mesuré, c'est vraiment un petit peu au hasard. Et je vais donc, du coup, couper pour faire une petite pochette de papier. Donc, je vais vous montrer. Alors, je crois que j'ai mon ordinateur qui touche du coup, la caméra. Voilà, et ça va bouger. Donc, je prends les deux repères que j'ai fait, donc ici et là. je place sur mon massicot, donc le trait, le point ici et ici. Je coupe et en fait, ça va vous faire une petite pochette pour ranger des photos, des tags, ce que vous voulez. Ok ? Ensuite, ici, je vais ranger ça. Ensuite, ici, donc, j'ai mon papier, qui doit être je ne sais où. Donc, j'avais peut-être dit que je la laisserai blanc et je mettrai en fait une photo. Donc, j'ai commencé pareil à préparer mes emplacements photos. Comme je vous ai expliqué, je ne vais pas mettre des photos directement, je ne vais mettre que des emplacements photos. Donc, tout simplement, j'ai fait un cadre sur du papier blanc. Et voilà, j'avais dit que je mettrai une photo et que je travaillerai avec des embellissements de tamponnage autour. Ici, ensuite, on ouvre et donc, on va coller le papier comme ceci, comme ceci, pardon, ici, pour faire un petit rappel avec la page d'à côté. Là, pareil, je laisserai blanc pour faire des embellissements superposés. Ensuite, ici, donc, on part sur ce papier-là et sur celui-ci. Donc, voilà, pareil, je laisse bien un petit liseré blanc tout autour pour que ce soit plus joli. Ensuite, ici, je suis partie sur ce bleu avec les fleurs. Ici, celui-ci, le bleu comme ça ou alors c'était celui-ci et celui-là comme ça peut-être. Oui. Celui-ci et celui-ci avec à l'intérieur le rose. Alors, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou si ça, je vais le coller pour faire une pochette, justement. Donc, je verrai à la suite comment je m'organise. Ensuite, donc, j'ai mis celui-ci et le quadrier avec le vert ici parce que ce sont des chutes que je vais positionner comme ça. Ici, je mettrai un petit titre, je verrai. Ensuite, pour la dernière page, donc, c'est comme ceci. Donc là, je vous expliquerai après. Et là, c'est le même principe. Je vais faire une pochette. Alors, soit je vais faire une pochette, je vais peut-être le couper et faire la pochette, je vais faire ça d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais le couper, finalement. Je vais le couper comme ceci. Hop. Et je vais faire une pochette de fin, comme ça, où on pourra glisser des petites choses dedans. Alors, généralement, quand je fais des pochettes, j'aime bien en fait faire une petite démarcation, soit à l'aide d'une perforatrice comme celle-ci, soit avec la planche pour faire les enveloppes. Et si jamais vous n'avez pas de matériel au niveau perforatrice ou la planche, tout simplement, ce que vous vous faites, c'est que vous prenez le milieu de votre papier. Donc là, on est sur 11,5, donc on va partir sur du 6,8. Voilà. Non, ce n'est pas bon. 5,8, 6 et 6, 12. C'est plutôt par là. Vous faites une petite marque en fait au milieu. Je vais vous zoomer pour que vous voyez bien. Vous faites une petite marque au milieu. Vous mesurez par exemple 1 cm, vous faites un point. 1 cm là, 1 cm là et vous coupez sous forme de V. Ça vous fait une petite ouverture. Moi, j'ai la planche pour les enveloppes et j'aime bien le rendu de celui-ci. Donc, je vais faire comme ça. Je prends le milieu. Hop, je le fais glisser. J'appuie et vous voyez, ça nous fait une petite ouverture comme ceci. Si jamais vous ne l'avez pas, vous le faites tout simplement avec le ciseau. Et donc, on mettra la petite pochette ici. Après, pareil, on peut même mettre des petits embellissements. Je vais dézoomer. Des petits embellissements, des dice cuts, enfin, ce que vous voulez. Et pour, du coup, parce qu'on avait oublié, je vous avais dit, de mettre le ruban de la mousseline en dessous notre revêtement de couverture, comme on avait oublié, on l'a collé par-dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller par-dessus une bande de papier pour cacher, en fait, la finition. Et je vais faire le même principe, c'est que je vais faire une petite ouverture parce que ici, ça serait une petite pochette également pour mettre des embellissements ou des photos. Donc, pareil, je prends mon crayon. je mesure le milieu 8,5 et là, par contre, je vais le faire avec le rond. Donc, je prends le rond la moitié, je coupe et ça me fait, du coup, ma petite ouverture comme ceci. Et donc, je vais faire pareil pour l'autre côté. Alors, moi, j'ai pris les mêmes papiers mais vous pouvez vraiment prendre d'autres papiers. C'est vrai qu'on a plusieurs chutes de papier. On aurait pu repartir sur du bleu également. ça, c'est vraiment vous qui choisissez le papier que vous voulez mettre. Donc, je le prends comme ça. Je regarde bien, voilà, au niveau de ma coupe, je suis parfaite. Je prends ma règle. Je prends le milieu. Et pareil, je vais prendre ma petite couilloteuse pour voir le milieu. Et je vais pouvoir le coller comme ça. Donc là, pour le coller, tout simplement, on va faire le haut et le bas et juste le côté, bien sûr, où il n'y a pas l'ouverture pour pouvoir glisser ensuite quelques photos. Alors, si vous voulez faire une pochette mais que vous pouvez avoir du relief, là, c'est vraiment pour glisser juste une photo ou un tag ou un embellissement. Si vous voulez que ce soit plus épais, parce que là, vous voyez, la photo va rentrer dedans mais je ne vais pas pouvoir en mettre 50. Il faut coller avec du double face en mousse 3D. c'est vraiment le plus simple par rapport à notre composition. Sinon, il faut que vous fassiez dessouffler sur les extrémités mais ça, je vous montrerai dans d'autres créations, dans d'autres kits parce que là, on est vraiment sur quelque chose de simple, facile à réaliser. donc voilà, je le mets comme ceci, il est collé et je vais pouvoir glisser ma petite photo supplémentaire. Après, on peut en mettre plusieurs aussi, vous voyez, ce n'est pas... mais voilà, ce n'est pas le but, ce n'est pas d'avoir beaucoup de volume au niveau de ma couverture. Je vais le faire aussi pareil, donc ici, donc pareil pour celle-ci. je colle sur les côtés en bas. Je me mets bien ici comme cela. Je regarde, vous voyez, que mes pages soient bien... celle-ci. Parfait. Donc pareil, là, on va pouvoir mettre une petite photo ou après même, ça peut être un tag d'embellissement. Moi, je pense que je vais mixer les deux. Et ici, pareil, donc on met de ce côté-là, en bas et le côté comme ça. Ici. et voilà, on est bon. Là, du coup, vous avez votre mousseline qui tient vraiment bien et au niveau de la finition, c'est juste nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller l'ensemble de tous mes papiers. Donc là, pareil, ici, on va faire un collage comme ceci. Donc après, on aurait pu biseauter aussi, vous voyez, là, je suis sur une pointe, là, je suis sur le... quelque chose de plat. J'aurais pu biseauter droit aussi. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Et pour le collage, donc on va faire le côté, le haut et le bas et on va laisser cette partie-là comme ceci. Là, je n'ai pas fait de petite ouverture volontairement parce que je me suis dit que je vais travailler avec des embellissements. Donc, hop, là, c'est la première page. La deuxième, on est comme ça. Je vais mettre celle-ci ici. Donc, je vais coller mes pages au double face. Je vais le faire hors caméra parce qu'après, ça risque d'être long pour vous. Et je reviens vers vous une fois que j'ai collé toutes mes pages. Donc, voilà, j'ai collé toutes mes pages. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du cou. Alors là, on peut vraiment dire la structure ainsi que l'ensemble de l'intérieur du mini-album est monté. maintenant, ça va être uniquement de la décoration. Donc, pour la décoration de mon mini-album, comme je vous ai dit, je vais me servir des emplacements photo. Alors, je rappelle que les emplacements photo, en fait, c'est pas parce que je vais mettre un emplacement photo comme ça que la personne qui va recevoir le mini-album devra mettre une photo de cette taille-là. moi, c'est vraiment un emplacement photo. J'aurais pu simplement mettre aussi des tamponnages et même si la photo dépasse, au contraire, c'est très bien. La personne pourra mettre la photo droite en diagonale ou en décalé. C'est vraiment comme elle le voudra. Donc, on a collé, donc on s'aperçoit bien que ça tient bien au niveau de la mousseline. On a collé sur la couverture du côté gauche une petite pochette avec une petite ouverture comme ça. Sur la page de la première page, on part sur quelque chose de vraiment très simple. Donc, pas de soufflé, pas de rabat, vraiment une page d'intro, on va dire comme ça. Ensuite, là, on va avoir une deuxième petite pochette. Ici, je pense que je vais partir sur une photo comme je vous disais. Alors, après, vous voyez, j'ai des chutes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec les chutes des fois quand je monte ma page. Par exemple, je les ajoute comme ceci. Vous voyez, hop, je peux faire aussi comme ça et ça fait tout de suite quelque chose de super sympa. Donc, je vais me servir vraiment de toutes les chutes pour pouvoir faire un jeu avec mes emplacements photos. Ça n'empêche pas que je peux également le faire sur des pages où il y a déjà du papier. Par exemple, si j'aurais voulu faire le même principe que je vous ai montré comme ça sur cette page-là, je prends cette chute de papier. Donc, pas celle-ci parce que c'est du ton sur ton, c'est le même. Mais tout simplement, hop, par exemple, comme ceci ou avec un autre morceau de papier qui est là. Le vert, par exemple. J'ai du vert et du motif. Donc, je peux très bien prendre un autre bout de papier vert. Je coupe si je veux quelque chose de plus fin ou pas. Et en fait, vous voyez, ça superpose, ça vous met quelque chose en forme de suite au niveau de la page. C'est pour ça que moi, ça ne me gêne pas de coller directement mes pages sur mon mini-album plutôt que de travailler mes fonds parce que souvent, j'aime bien faire mes mini-albums quand je pars avec une collection comme ceci. Quand je fais du tamponnage, du pochoir, du jeu de couleurs très flashy, généralement, je pars sur un mini-album sans collection de papier, on va dire, et je pars directement un peu style à la Art Journal. Donc, voilà, là, j'ai collé mon papier. Là, j'ai laissé blanc exprès pour faire le même principe qu'ici. Ensuite, j'ai mis celui-ci. Là, j'ai repris le vert. Ça refait penser un petit peu à la première page. Ici, dans les tons bleus avec mon ouverture, finalement, je ne l'ai pas collé comme j'avais dit. Je vais les laisser pour pouvoir l'ouvrir. Ici, sur une page blanche pour monter une photo supplémentaire. Ici, j'aime beaucoup cette fleur-là. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais juste jouer justement avec les dice cuts avec un petit mot, un petit peu de ficelle parce qu'on a la ficelle sur le kit d'embellissement. Je vais voir. Je pense que je vais peut-être laisser juste ce papier comme ça parce que je trouve qu'il est très joli. Après, j'ai mis celui-ci au format dans les tons un petit peu carrés. Là, j'ai fait un petit jeu pareil de papier avec une superposition toute simple sous forme de bande et la dernière page du coup avec la petite ouverture et la petite pochette sur le côté droit. Donc là, le mini-album est monté. Les pages sont collées. On s'aperçoit, voyez, qu'il me reste encore de la marge. Ça, c'est quelque chose que quand vous faites un mini-album, il faut toujours vérifier. C'est que, par exemple, si j'avais fini de monter mes pages ni mes papiers et que j'avais le mini-album qui était déjà, on va dire, gros comme ça, ça va être compliqué quand vous allez rajouter vos embellissements et vos papiers et vos photos. Là, il me reste encore de la marge. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera terminé, avec l'épaisseur du badge, par exemple, ça fait peur, ça, l'épaisseur du badge, si je ne le mets pas en couverture, mais voilà, si avec les embellissements divers et variés, il va prendre un peu de volume et ça sera juste parfait au niveau de la fermeture du mini-album. Donc, moi, ce que je vous propose, là, c'est vraiment de travailler la couverture. J'aime bien commencer par la couverture. Alors, c'est vrai qu'après, en fonction de la couverture, s'il y a du volume ou quoi, ça peut nous embêter pour la composition des pages. je ne vais pas partir sur quelque chose de très volumineux. Si jamais vous mettez des fleurs en volume, en tissu ou autre, c'est vrai que c'est important de le faire en dernier pour que vous puissiez avoir une facilité pour réaliser la suite du mini-album. Sur le côté, j'avais une chute de papier bleu, pareil que la couverture. Du coup, je l'ai recoupé un petit peu et je vais la mettre comme ça parce que je trouve que ça fait sympa au niveau de la tranche. Je ne vais pas le laisser blanc. Donc, hop, je prends mon petit tube de colle et je vais venir le coller dessus. Alors, pareil, si vous mettez des embellissements sur la tranche, ça, c'est vraiment la chose à faire en dernière parce que sinon, vous ne pouvez plus ouvrir votre mini-album à plat pour le travailler. Ça serait compliqué. Donc là, je vais le laisser sécher et je vais commencer sur ma couverture. Je vais partir sur une couverture relativement simple. Je vais prendre les fameuses petites bandes où vous savez que je vous ai parlé au début de la vidéo sous forme de mes skin tape. Donc, je le prends avec ma massico. Je vais prendre le jaune parce que je trouve qu'il est sympa et ça va bien trancher avec le bleu. Donc, je le positionne comme ceci. je le coupe donc bien droit n'essaye de ne pas bouger. Vous voyez, ça vous fait une bande que vous pouvez vous servir de mes skin tape. Je trouve que c'est sympa. Et je vais venir en fait le mettre juste comme ça. ça permet vraiment de trancher au niveau de ma page. Donc, je prends mes petites mesures. Alors, pareil, je ne suis pas trop avec ma règle parce que souvent quand on mesure avec la règle et qu'après on passe dans le massico, on a toujours un petit écart. Donc, je prends mon petit repère et je coupe. Je mets de la colle. et je le place comme ceci. Je le mets bien droit et je le colle. Vous voyez, tout de suite, ça habille, je trouve, super bien la couverture. Une petite lingette. Ensuite, donc, on va regarder un petit peu les embellissements qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc, j'avais, quand je l'ai créé ce kit, je m'étais déjà donné une petite idée de comment j'allais le faire. Donc, ça, je vais le garder pour l'intérieur du mini-album. le badge. Je ne vais pas le mettre en couverture. J'avais envie de mettre le petit nœud parce que ça ressort bien. Donc, après, au niveau de l'harmonie de votre création de couverture, ça vous appartient vraiment. Il y en a qui vont aimer quelque chose de très fin, très discret, c'est-à-dire, voilà, par exemple, un petit nœud, deux petits embellissements comme ceci, un petit mot et ça sera tout. C'est très joli aussi, ça fait quelque chose vraiment de classe, j'aime beaucoup. C'est vrai que généralement, je fais un peu plus au niveau de mes créations. Au niveau de la composition, c'est vrai que j'ai tendance des fois peut-être un peu trop en mettre mais bon, après, chacun son style. C'est pour ça que c'est tout à fait possible de faire quelque chose de très doux et épuré avec ce kit et au niveau et au niveau des embellissements, tout est dans la façon dont vous allez les mettre en place. Là, je vais utiliser le mot album. Donc, j'avais envie en fait de faire un cadre autour. Donc, tout simplement, je vais prendre où est-ce que c'est ? Il me faudrait là. Hop. Je vais prendre du coup un stylo noir, une règle. Alors, j'aime bien ma règle transparente. Je mets ma feuille droite sur mes lignes pour pouvoir tracer droit, vous voyez. Donc, album, je vais faire un petit cadre autour. Déjà, après, ça me permet de suivre pour pouvoir couper. Vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai créé mes dice cuts, j'ai toujours mis mes mots droits par rapport à la police d'écriture. quand je place mon mot, le mot est toujours bien droit. Et j'ai fait exprès parce que je me suis dit par rapport à moi, j'ai souvent tendance à découper pas forcément très droit ou à coller pas forcément très droit. Mais en fait, voilà, c'est facile. Vous appliquez votre planche de dice cut sur un support quadrillé comme mon tapis de découpe. Vous mettez votre dice cut bien droit au niveau des emplacements de votre quadrillage et après, vous n'avez plus qu'à faire blisser votre règle et suivre en fait les traits de votre sous-main et vous aurez automatiquement des coupes droites. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant à faire et que j'aime beaucoup faire. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de droit facilement. Donc là, hop, je continue un petit peu ici et là. Et en fait, vous voyez, j'ai mon cadre qui est vraiment droit par rapport à mon mot. Après, je n'ai plus qu'à le découper. Alors, j'ai fait volontairement, je n'ai pas mis les cadres sur les mots parce qu'il y a des fois, on aime bien aussi les détourer. Si on veut faire un cadre, là, je suis partie sur un cadre noir mais si on veut faire sur un cadre de couleur, on peut aussi faire un cadre de couleur. Donc c'est pour ça, bon, ça appartient à chacun. Quand j'ai créé ma planche de Dye Scud, j'ai mis mes mots droits par rapport à, si on veut faire un cadre autour pour que ce soit bien droit en se servant d'une grille en dessous et ça permet aussi, par exemple, le mot Love de bien le détourer si on veut le glisser sur une photo ou autre. Donc je vais partir comme ça. Je vais prendre mon petit mot album que je vais mettre par là. Ça, je ne sais pas trop. Au niveau de mon titre de l'album, j'avais envie de partir sur le printemps et là, mais alors, il est sur fond bleu. Je vais prendre Respirer le grand air. Donc je vais le découper comme ça. Je laisse souvent quand je découpe un petit liserie blanc autour de ma découpe. Je trouve que ça fait plus joli. Alors ça, je le fais généralement si je veux utiliser l'ensemble de la bande. Si je ne veux pas utiliser tout le mot, je coupe au ras. Par exemple, je vous explique. C'est-à-dire que là, si je veux utiliser le mot comme ça enterrement, je le laisserai ma petite bande blanche autour. Si je veux utiliser juste le mot Respire le grand air, hop, je coupe à l'intérieur. Par exemple, je vais vous montrer si je ne veux faire que l'intérieur, parce que je pense que je ne vais faire que l'intérieur, je coupe au ras du coup de mon dice cut. Ça permet d'avoir vraiment deux styles différents hop, sur un seul et même papier. Et là, vous voyez, respirer le grand air. Je vais préparer un petit peu tous mes embellissements pour voir et réfléchir parce que j'ai un petit temps de réflexion quand même. Et je reviens vers vous pour la mise en forme de ma couverture. Alors ça y est, donc comme je vous ai montré, j'ai fait une petite mise en couleur en fait de la petite fleur de la jonquille donc issue de la planche de tampon donc du kit créatif. Moi, quand je fais un mini-album, souvent en fait, je garde toujours un fil conducteur au fur et à mesure des pages et mon fil conducteur généralement, c'est un tampon. Un tampon que je vais remettre sur toutes les pages. Alors là, c'est vrai que cette planche de tampon, c'est pour ça que j'ai choisi aussi quand j'ai fait le kit et que je suis partie sur cette collection. En fait, vous avez trois fleurs de jonquilles dans un côté différent, on va dire. Elles n'ont pas toutes la même forme donc ça va être vraiment mon fil conducteur, ça va être la jonquille. La jonquille qu'on va retrouver du coup sur l'ensemble de toutes les pages. Alors, soit ça sera un morceau de jonquille par exemple, si je vais sur celui-ci, je peux très bien mettre une jonquille et puis je coupe un morceau de la jonquille. Mais voilà, la jonquille sera présente sur toutes mes pages. Là, je vous ai fait une mise en couleur au crayon de couleur mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres médiums sans souci. Donc, pour la mise en page de ma couverture d'album, je suis partie sur ça. Donc déjà, je vais prendre un morceau de papier parce qu'ici, je vais mettre un petit cadre blanc tout autour. C'est l'avant-cage aussi, vous voyez, des dice-cuts comme ceci. C'est que si vous voulez faire un tour de couleur, vous pouvez tout simplement le mettre sur une chute de papier de la collection que vous avez envie. Donc moi, je suis partie sur du blanc pour quelque chose d'assez épuré. Je coupe le bord. Hop, et voilà. Donc, je vais coller mon titre de l'album comme ceci. Hop, donc je ne le colle pas en fait, étant donné que j'ai la fermeture du mini-album sur ce côté-là. Voilà, je vais le mettre ici. Vraiment, hop, le centre en fait par rapport au bleu comme ceci. Vous voyez, donc j'essaye de le mettre droit. Ça, c'est vraiment mon défaut. C'est que j'ai tendance à toujours être de travers. Peut-être que... Ensuite, je vais coller mes deux fleurs comme ceci en les superposant. Donc, je pars sur de la colle pour le premier. Je crois qu'il va falloir que j'aille chercher un autre tube. Je vais chercher un autre tube parce que je suis en bout de course. Ça y est, j'ai rechargé. Donc, je pars sur la première. Donc, en fait, j'en ai fait deux. Une avec beaucoup plus de blanc sur le dégradé. Je prends celle-ci. Je mets de la colle tout simplement dessus. Je vais la coller comme ceci. la deuxième, je vais venir la mettre là mais je vais la coller avec du double face. Donc, le double face que j'utilise, c'est le Scrap Boy. J'aime... Alors, j'adore cette marque et c'est vrai que je trouve que leurs petits carrés sont vraiment bien parce que c'est du 1 cm par 1 cm et donc, du coup, il y a une bonne surface au niveau du collage. Vous n'avez pas besoin d'un mètre 50, vous n'en mettez qu'un et c'est parfait. Donc ça, la deuxième, je vais la mettre en décalé comme ceci, donc, du coup, en volume. Là, je vais mettre du coup, mon petit nœud comme ceci. Alors, je vais voir parce que je vais peut-être coller du coup mon petit... dans l'autre sens et je vais le glisser dans le nœud comme ceci. Comme ça, je le glisse derrière le nœud. Je ferme, je redescends et vous voyez, ça fait un petit côté bling bling. J'adore ça. Et ça, du coup, je vais le coller. Et alors, pour le coup, je vais le coller. Je vais essayer avec la taquie glue. Normalement, ça colle aussi le tissu. On va bien voir. Donc, j'en mets un petit peu sur les côtés et je vais le coller comme ceci. Sinon, le mieux, c'est le pistolet à colle. Je n'y ai pas pensé. Il est là. En plus, j'en ai racheté un parce que le mien, il était complètement HS. Le mieux, c'est ça. Donc, je vais le décoller. On va prendre, le temps que ça chauffe, le petit mot que j'ai surmonté sur un petit bout de papier blanc. Je mets un petit peu de colle ici. Il faut vraiment qu'en mettre de trop parce qu'après, ça va mouler trop les papiers et je vais le glisser à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Ça se voit entièrement. Ça, je mets de la colle dessus. Et je viens le coller comme ceci. Parfait. avec ma petite épingle. C'est super mignon. Je trouve ça super sympa. Donc, mon petit titre ici, le mot album. Je vais prendre les embellissements bois. Donc, vous avez trois cœurs à l'intérieur. Alors, les tailles peuvent être un petit peu aléatoires et je vais en mettre deux comme ceci. Donc, pareil, ça, je vais le coller à la taquille. en voilà pour un. Hop. Et en voilà un deuxième. Et donc, ma couverture va rester comme ça. Je trouve qu'il est très joli. Il est simple. On voit bien le papier de derrière. Ce n'est pas trop. Et en fait, une fois que ça sera fermé, je vais vous montrer. Donc, le mini album se ferme tout simplement avec un nœud sur le côté. Et vous voyez, ça fait tout de suite super sympa. Donc, soit vous le fermez comme ça avec un nœud comme ceci. Vous voyez. ou soit vous le faites tout simplement avec un nœud qui pendouille. C'est comme vous voulez. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu mon bazar parce que j'en ai un petit peu partout. Je vais mettre en couleur la même façon dont je vous ai montré précédemment différentes fleurs. Donc, je vais regarder un petit peu le nombre de fleurs qu'il me faudrait. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Voilà, on va partir sur 20 fleurs. 20 fleurs de jonquilles que je vais mettre en couleur soit à l'aquarelle soit au crayon de couleur. Je vais les détourer comme ça, je n'aurai plus qu'à piocher. Je vais également m'occuper des petits embellissements des dice cuts à détourer. Par exemple, les petits mots comme ça sur les photos, je trouve que c'est super joli. Donc, voilà, je vais tout préparer et je reviens vers vous après, une fois que j'ai préparé tous mes embellissements parce que quand je fais un mini-album, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que ma table soit bien rangée parce que j'ai un petit côté maniaque. Si mon mari m'entendrait, il rigolerait. Mais voilà, quand je scrape et je fais mes embellissements, j'aime bien que ma table de scrap soit rangée, que j'ai tous mes embellissements en fait à portée de main et après, en fait, je pioche au fur et à mesure, je colle, j'assemble et voilà. C'est quelque chose qui demande quand même de l'organisation parce que sinon, on part un peu dans tous les sens et ce n'est pas fifou. Donc, écoutez, je range tout ça et je reviens vers vous. Alors là, en fait, je vais faire ma mise en couleur à l'aquarelle. J'ai tamponné sur du papier aquarelle à la Versafine puisque la Versafine résiste à l'eau. Donc, je suis partie avec mes aquarelles. Alors moi, celle que j'utilise, en fait, j'ai pris une boîte de crayon de couleur et j'ai collé donc tous mes godets à l'intérieur. J'utilise les Sennelier ou les Newton professionnels, je ne sais plus quoi. Et du coup, voilà, donc je ne suis pas extrêmement forte en aquarelle. C'est vrai que ce n'est pas le médium que je manipule le plus. Donc, du coup, voilà, je m'y mets. Je vous partage avec vous ma technique, comment je fais. Donc, voilà, j'ai pris de l'eau, j'ai pris mon pigment dans les tons jaunes et en fait, je vais venir mettre une première couche, en fait, de couleur dans mes pétales. et ensuite, une fois que ça sera sec, je viendrai rajouter une deuxième couche avec mon pinceau et mon pigment. Alors, soit un peu plus foncé en fonction du résultat que je voudrais et ce que je fais aussi, c'est que je lève toujours mon pinceau du côté où je vais m'arrêter parce que, en fait, ça dépose davantage de pigments de couleur. vous voyez, par exemple, je reste là. Quand je lève, le pigment de couleur reste un peu plus ici. Donc, par rapport au dégradé, je trouve que c'est vraiment plus sympa. Donc, hop, on continue. Donc, c'est vraiment succinctement. C'est vraiment pour avoir une base. Des fois, ça m'arrive de faire ça et après, par-dessus, je le travaille au crayon de couleur. C'est super sympa. Le rendu est vraiment chouette. Mais là, je vais faire uniquement donc de l'aquarelle. Donc, voilà, on est sur un jaune. Je ne pourrais pas vous dire les noms parce que c'est vrai que comme je les ai collés, je n'ai pas les noms dessus. C'est sur un jaune assez flashy pour rester toujours dans le combo de couleurs. Et donc, du coup, je vais colorier l'ensemble de toutes mes fleurs comme ceci et ça permettra vraiment d'avoir un fil conducteur ensemble. Donc, je vais sécher avec mon laïgen et maintenant que c'est sec, je vais prendre un chouïa au-dessus et je vais venir faire juste sur la racine. je rince mon pinceau et je viens étirer le reste. Alors, c'est vrai que normalement, il faut rouiller l'ensemble du papier pour pouvoir que l'oncle se diffuse au niveau de l'aquarelle. Moi, j'aime bien faire comme ça parce qu'après, souvent, je vais faire des petites retouches avec mon crayon de couleur. Et après, quand vous prenez du coup un crayon de couleur, donc là, on va prendre par exemple celui-ci, que je vais venir gratter un petit peu dans l'avenir. Mon papier avec l'aquarelle, je trouve que le rendu est super sympa après. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, ça vous permet d'avoir quelque chose comme ça. Donc, j'aime beaucoup mixer les deux. C'est vrai que l'aquarelle, je ne m'en sers jamais de l'aquarelle seule. C'est très rare que je fasse des colorisations. Alors, l'aquarelle en godet parce que l'aquarelle en crayon, c'est quelque chose que je préfère par rapport à l'aquarelle en godet. L'aquarelle en godet, je vais m'en servir soit pour mes fonds de colorisation, soit pour mes fonds de pages aussi, je vais m'en servir. Mais après, pour faire de la colorisation proprement dit en tampon, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'arrive vraiment à bien maîtriser. Autant les Néocolor 2, les Distress crayon aquarelle, les crayons couleur aquarelle, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est peut-être par rapport à la gestion de l'eau, à l'épaisseur du pinceau, c'est peut-être plus facile sur les Néocolor. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est vrai que c'est comme ça. Je ne vais pas trop chercher à comprendre non plus le pourquoi du comment. Mais généralement, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas trop, que j'aime bien utiliser en fond, comme ça par exemple. J'ai pris un orange un peu plus pétard pour m'en servir en fond. Et après, je reviens le travailler avec le orange en crayon de couleur pour pouvoir accentuer en fait ma colorisation. Et après, en fait, comme il y a de l'aquarelle, le crayon de couleur, il accroche super bien. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. Et voilà, au niveau de ma mise en couleur. Ensuite, je mets comme d'habitude un petit peu de pousse car pour avoir quelque chose de bien lumineux. et puis, je mets comme pour et voilà par exemple la mise en couleur de la fleur à l'aquarelle avec un petit peu de crayon de couleur dedans un peu de posca et le tour est joué donc hors caméra je vais monter toutes mes fleurs je suis partie sur celle-ci et également celle-là pareil que j'ai tamponné en série je vais mettre tout ça en couleur, je vais détourer et après on fait l'assemblage donc en attendant que ma cire chauffe j'ai fait mes étiquettes vous voyez donc j'ai pris sur j'ai fait sur ordinateur des cadres photo et j'ai rajouté un petit tampon avec écrit photo parfaite pour le coup c'est un tampon de chez Scrap Didi que j'ai utilisé donc je vais prendre mon support pour le cachet de cire, si jamais vous n'avez pas de support comme ça, vous pouvez prendre du papier sulfurisé comme je vous disais j'ai pris un seau et ensuite je vais venir faire couler du coup ma cire hop j'applique mon seau directement dessus une fois que c'est bien bien chaud et je fais tout doucement donc là on s'aperçoit voilà j'ai un petit liseré un peu plus épais de ce côté-là hop, pardon que de l'autre côté mais c'est pas grave le résultat va être super joli je prends du coup le reste de ma cire et je fais des gouttes donc comme je vous disais en début de vidéo si jamais vous n'avez pas le support pour les cachets de cire c'est quelque chose que vous pouvez faire tout simplement avec une cuillère de cuisine que vous condamnez entre guillemets pour ça hop et vous faites en fait des petits points comme ceci qu'on pourra utiliser hop qu'on pourra utiliser du coup sur les papiers donc je vais le lever donc on s'aperçoit que le cachet de cire est super généralement voilà avec trois cachets de cire vous pouvez faire un seau directement moi sur mes kits j'en mets quatre parce que ça permet d'avoir comme ça un cachet de cire relativement correct on va dire au niveau du bord et vous avez toujours un petit plus pour faire des petites perles donc ça je le mets de côté j'attends que ça refroidisse comme il faut et je vais commencer du coup mon embellissement donc les embellissements je les colle toujours à la taquille au niveau du volume on va jouer un petit peu avec le volume mais très très légèrement parce que on est sur du 0,5 entre chaque page donc je me cale voilà et donc du coup on y va donc je vais prendre celle-ci là on est sur la première page hop donc je m'amuse à faire les enlévillissements comme ça là le mot printemps du coup je vais utiliser du double face qui est c'est pas celui-là du double face pour pouvoir le mettre en relief hop donc là je vais pas avoir besoin d'en mettre beaucoup étant donné qu'ils sont relativement grains ceux-là je vais en mettre juste deux donc là je vous explique un petit peu sur les premières pages comment je fais mes embellissements et ensuite ce que je vous propose c'est de suivre le tuto hop en plus en vitesse accélérée sinon ça va être un petit peu trop long donc voilà là c'est ma page d'entrée je vais glisser un petit emplacement photo donc celui-ci peut être sympa justement pour la couverture alors comme je vous expliquais tout à l'heure voilà moi je vais mettre mon emplacement photo comme ceci mais en fait voilà la personne pourra prendre alors j'ai si j'en ai une photo de moi là avec mon homme pourra prendre par exemple la photo et la mettre par dessus même si on voit le cadre tout autour franchement ça pose pas du tout de soucis parce que parce que ça peut faire un style aussi après j'ai des photos mais elles sont toutes un petit peu grandes donc il faudrait les redécouper là celle-ci elle est trop grande après on peut faire aussi avec des photos qui sont détourées alors ça je trouve ça super sympa c'est quelque chose que je faisais aussi beaucoup à un moment donné je découpais les photos de mes enfants et je les mettais en scène mais voilà c'est quelque chose même si la photo elle est un petit peu plus grande par exemple elle est comme ceci on la glisse comme ça alors là un peu trop grande pour le coup une comme ça vous voyez on peut mettre une photo comme ça par dessus et que derrière on voit du blanc c'est pas grave du tout ça fait vraiment sympa c'est super original donc là et je vais mettre le petit badge par ici je pense et donc le badge tout simplement avec du double face donc il ne faut pas prendre du double face trop fin tout du moins là je suis sur du 2 mm il faut au moins du 2 ou du 3 mais le 1 sinon ça ne va pas bien coller hop comme ceci donc on passe bien derrière et nickel la première page voilà je pars sur quelque chose comme ça et je verrai après en fait ce que je fais souvent je fais mon mini album je fais mes pages et après je reviens au fur et à mesure dessus donc après ce que j'ai fait aussi au niveau de mes embellissements donc j'ai pris des petits pots pour pouvoir les ranger comme il faut j'ai récupéré vous savez les mots qu'on a sous les papiers en couleur vous en avez en français et au niveau de mes découpes au niveau des dice cuts je ne les ai pas coupés volontairement parce que quand je les choisis j'aime bien les voir tous ensemble et je trouve que c'est plus sympa sur une planche directement plutôt que de tout découper parce qu'après ça fait des bancs un peu comme ça et c'est pas pratique à voir donc voilà du coup là ça permet vraiment de les voir et de savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors moi ce que je fais beaucoup étant donné que là on est dans des textes en lien avec du coup le mi-album je vais jouer vraiment sur la couleur par exemple printemps là j'ai mis un petit peu de bleu parce qu'il y avait du jaune si je veux mettre un titre en haut je vais partir sur du bleu bon après on peut prendre aussi sur des photos comme ça mais là je vais partir sur du bleu sur le premier explosion de fleurs parce que je trouve que ça va bien hop je vais mettre ça sur silencieux donc là pareil je veux juste le mot donc je le découpe comme ceci hop et je vais le mettre voilà sur le haut je pense moi je vais le mettre en haut donc un petit peu de colle et voilà donc ça ça sera voilà la première page je vais peut-être mettre du coup aussi enfin je verrai à la fin le petit embellissement bois ça va peut-être sympa aussi pour la couverture ensuite donc on tourne la page donc ici je vais faire juste un petit embellissement ici là je vais prendre un gros emplacement photo et je vais venir mettre une petite fleur comme ça donc je fais donc vous vous collez donc soit des emplacements photos si c'est pour offrir ou autre ou alors vous mettez carrément votre photo directement ça je vais mettre comme ceci et mon petit mot je vais marquer voilà photo prise sur le vif après voilà les embellissements c'est vraiment vous qui qui faites en fonction de ce que vous avez envie d'avoir un rendu différent voilà moi généralement je reviens toujours sur mon mini album à la suite pour pouvoir vraiment peaufiner au maximum hop là l'embellissement des pages voilà donc là par exemple vous voyez si vous aviez mis une photo vous pouvez la mettre comme ceci après on peut jouer aussi avec les chutes de papier donc les chutes de papier que j'ai ici notamment pour cette page qui est toute blanche donc on peut très bien aussi idéalement il en fait que je fasse avant voilà on peut glisser en dessous comme ceci donc je vais faire ça je mets de la colle et je le glisse en dessous voilà photo prise sur le vif et on va mettre vivre en toute sérénité et on va mettre un nom mot hop comme ceci après j'aime bien vous voyez superposé aussi je trouve que c'est sympa et on peut même mettre une petite perle hop de cire juste là vous voyez peut-être pas très très bien en fait ça sera beaucoup mieux si je vous mets comme ça le truc c'est il ne faut pas que je bouge après et voilà donc ça voilà c'est un modèle d'enveillissement qui est vraiment très très facile c'est très joli c'est c'est élégant on va dire je peux même donc si vous voulez aussi par exemple là c'est mettre un petit mot par dessus par exemple c'est quelque chose bon là je ne vais pas trop en mettre parce que j'en ai déjà mis deux mais voilà il ne faut pas hésiter à superposer sur les embellissements qu'on a fait donc je vais de nouveau un peu ranger préparer tous mes embellissements je vous montre tout ça en vidéo donc accélérer soit je vais faire une voix off par dessus pour vous expliquer au fur et à mesure soit je mettrai un petit fond de musique c'est vraiment pour que vous ayez une idée de comment faire pour l'embellissement des pages mais sinon là voilà le mini album il est prêt il n'y a plus qu'à faire donc la décoration je vais vous donner quelques astuces au niveau de les embellissements voilà par exemple la superposition n'hésitez pas à mettre un petit peu de volume mais pas trop parce qu'on est sur un mini album voilà qui n'est pas forcément très très épais entre chaque page donc je vais reranger encore un petit peu mon bureau parce que c'est encore le bazar et ensuite je reviens vers vous pour continuer la vidéo donc pour la décoration du mini album je me sers donc de l'ensemble des papiers des dice cuts également qu'il y a dans le pack de papier donc là en fait j'ai détouré tout simplement une petite cartonnette qui était proposée sur la page et je le colle avec du double face pour pouvoir donner un petit peu de volume comme j'expliquais on a la possibilité de donner un peu de volume parce qu'on a du 0,5 cm de marge entre chaque page et c'est sympa de jouer un petit peu avec du volume là au niveau de mes emplacements pour tous j'en ai deux sur la même page donc comme j'expliquais c'est pas forcément des photos qui feront la même dimension et je joue avec des chutes de papier là par exemple j'en mets une en dessous de mon emplacement photo un petit carré en diagonale une petite bande en diagonale au camin je superpose toujours ma petite fleur pour garder en fait une harmonie avec l'ensemble de mes pages et j'hésite pas à mettre un petit peu de couleur sur mon dice cut capturé d'instant au crayon de couleur donc en jaune pour être toujours dans la coordination des couleurs du combo du pack de papier j'agrémente également avec des matrices de découpe de feuillage ici je superpose voilà deux emplacements en photo alors après la personne pourra très bien mettre une seule et même photo sur ses emplacements parce que c'est quand même une grande photo qu'on pourra mettre et je joue avec les jonquilles que j'ai collées avec de la mousse 3D pour pouvoir faire également du volume et je trouve que voilà les trois côte à côte c'est super sympa ensuite je joue avec mon cachet de cire un petit peu de ficelle pour mettre un petit peu de texture sur ma page que je vais placer à la gauche de ma photo avec la petite jonquille et un mot par dessus tout simplement je joue avec des chutes de papier que je rajoute également sous mon emplacement photo ça c'est quelque chose que l'on peut faire sur l'ensemble de toutes les pages pour vraiment en fait trancher les papiers les uns avec les autres finalement je colle sur ma page de droite le rabat pour faire une petite pochette photo et je glisse tout simplement un tag avec un petit peu de cordelette pour que ce soit plus sympa et que ça fasse un rappel avec la page de gauche l'ensemble de mon mini album a été terminé j'espère que mon tuto vous aura plu ainsi que le premier kit de création kit and crops n'hésitez pas à vous rendre sur la prochaine vidéo où je vous présente l'ensemble du mini album terminé page après page vous faites à tous de très gros bisous je vous dis à très bientôt pour des prochains kits et des prochains tutos ciao Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501